Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois d'octobre. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois, celle avec laquelle vous entrez dans le mois, la force qui vous soutient, le challenge à relever, trois conseils de l'univers, ce que l'univers vous invite à continuer, à lâcher, à entreprendre de nouveau, votre énergie en sortie de mois et quelques messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise pour ce tirage sont le tarot At the End of the Rainbow, le tarot of the Golden Wheel et les cartes oracle communiquées avec son ange gardien. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors on est parti. C'est l'empereur qui vous accompagne pendant ce mois d'octobre. Une énergie posée, stable, confiante. Il y a une forme d'autorité avec l'empereur. Alors ce n'est pas nécessairement de l'autorité autoritaire, mais l'empereur c'est quand même un leader, un chef. Donc il y a quelque chose de très posé, de très stable. On est dans du 4. Le chiffre de l'empereur c'est le 4. Le 4 c'est les 4 murs d'une maison, les 4 pieds d'une table. Donc il y a quelque chose de très sécurisant avec cette énergie-là. On tient les rênes de la situation. Et peut-être que vous confortez aussi ce que vous avez précédemment bâti, acquis. En tout cas, on n'est pas dans l'entre-deux, on n'est pas dans de l'hésitation. Avec l'empereur, les choses sont bien posées. Alors on va voir s'il y a un domaine de vie plus particulier pour lequel vous avez cette stabilité ou est-ce que c'est général. Alors vous avez le 3 de coupe et l'as d'épée pour commencer. C'est le 4 de coupe et la justice. Le cavalier d'épée avec le 10 de bâton. Le 4 de denier, le 6 de denier. Le 5 d'épée, le 7 de denier. Le 5 de coupe et le pape. Le 10 de coupe et la lune. C'est une jolie sortie de moi ça, 10 de coupe et lune. Beaucoup d'émotionnel, beaucoup d'inspiration et beaucoup de bonheur aussi. Donc c'est plutôt sympa. Alors on va remonter les cartes un petit peu que vous voyez celle-ci aussi. J'ai cadré super serré. Allez, ça suffit, c'est bon. Alors, je vous parlais du 4. J'en ai deux autres des 4. 4 de coupe, 4 de denier dans la force qui vous soutient et dans ce qu'on vous invite à continuer. Donc il y a vraiment cette, je retrouve cette notion de stabilité, de prendre les choses posément, voire de carrément faire une pause sur certaines choses. Pour avoir le temps de peut-être prendre une décision, pour sentir ce qui est juste pour vous, de ce qui ne l'est pas. J'ai la notion quand même de, d'aller chercher évidemment de la satisfaction et vous en trouvez, vous en trouvez en fin de mois. Mais il y a quelque chose à, il y a quelque chose à laisser partir là. Il y a quelque chose à laisser partir. Alors après, l'empereur, il est pas, il est quand même assez conservateur. Est-ce que vous avez besoin de, d'aller un cran au-dessus? De vous engager avec ce pape? De vous engager dans un couple, dans un projet de vie, dans un travail? Mais quelque chose qui fait qu'on franchit, on franchit une étape, on franchit un cap et ça demande, ça demande de laisser derrière soi quelque chose, quelqu'un ou peut-être simplement un état d'esprit, un état d'âme. De laisser peut-être une part du mental aussi derrière vous. Le mental n'est pas quelque chose de mauvais, là avec la justice, j'ai de la rationalité, de la logique et vous l'avez en force. Mais il y a peut-être un trop plein de mental ou de vouloir aller trop vite ou de vouloir trop en faire. Bon, je vais prendre les choses dans l'ordre et on va voir comment ça se décline. Vous entrez dans le mois d'octobre avec un 3 de coupe et un as d'épée. Des réjouissances avec le 3 de coupe, on est heureux, on célèbre, on passe des bons moments avec les amis, avec de la famille. Il peut y avoir des retrouvailles, éventuellement une réconciliation pour ceux qui étaient brouillés avec quelqu'un, s'il y avait un peu de distance. Alors je peux retrouver ça dans le 5 d'épée en plein milieu de votre tirage pour ceux qui ont eu de la distance qui s'est installée. Est-ce que c'était juste de la distance géographique ou de la distance parce que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas appelée ? Bref, une forme de distance qui s'est installée avec quelqu'un sans forcément qu'on soit brouillé, mais on ne se donnait plus trop de nouvelles. Là, il y a peut-être quelque chose qui s'est reconnecté, qui se réchauffe au début du mois. Pour d'autres, s'il y a eu effectivement carrément des dissensions, des disputes, là on vous invite à peut-être pas prendre trop de temps pour arrêter de laisser passer le temps à ne pas se parler et de peut-être laisser ça derrière vous. Alors est-ce qu'il s'agit de faire le deuil ou effectivement vous avez pris des distances avec quelqu'un parce que vous aviez des raisons de le faire, mais vous avez pris les distances, mais vous n'avez pas vraiment complètement coupé les ponts, et là il s'agit peut-être de laisser complètement partir pour certains. Pour d'autres, c'est d'arrêter de se focaliser sur ce qu'on s'est dit, sur ce qui n'a pas fonctionné, sur les dissensions, les points de désaccord, et de se concentrer davantage sur qu'est-ce qui fait que par ailleurs on a de l'affection les uns pour les autres, qu'est-ce qui fait que par ailleurs ça fait quand même longtemps qu'on se connaît et on n'a pas envie de couper les ponts, qu'est-ce qui fonctionne ? De se concentrer davantage sur ce qui fonctionne que sur ce qui ne fonctionne pas. Bon, ça ne sera pas pour tous les lions, mais pour certains j'ai cette notion-là, et ça démarre dès le début du mois, de peut-être se retrouver, de peut-être prendre une décision pour faire en sorte que des choses soient plus sereines, de peut-être dire clairement aussi ce que vous avez à dire pour en finir avec une forme de pression, quelque chose qui avait trop duré. Pour d'autres, ça n'a rien à voir, c'est dans un registre, alors je ne sais pas, ça peut être professionnel, ça peut être amoureux, ça peut être un projet de vie. Pour d'autres, il y a quelque chose qui est clarifié, décidé, tranché, et ça vous réjouit profondément. Vous passez de bons moments, vous célébrez ça avec des personnes de votre entourage, parce que vous êtes très contents d'avoir annoncé quelque chose, d'avoir décidé quelque chose. Mais j'ai de la nouveauté dès le début du mois avec cet as d'épée. Cette nouveauté, ça peut être aussi simplement intérieur, un nouvel état d'esprit. Et ça reste de la nouveauté de toute façon. Je retrouve cette énergie très claire, ici, avec la justice, en force. Ce qui va vous soutenir pendant ce mois d'octobre, c'est d'être très clair sur ce que vous voulez, sur ce que vous ne voulez pas, sur de vous assurer que les choses sont bien alignées, soient justes, juste en termes de justice, bien sûr, et juste en termes de justesse aussi, pour vous, pour votre environnement. Avec le 4 de coupe, on est dans une énergie de stagnation, d'un confort aussi, quelque part, parce que on n'est plus satisfait. Hier encore, on avait 3 coupes, c'était chouette, c'était agréable. On avait ce 3 de coupe, ici, où on célébrait. Le 4 de coupe qui arrive après, c'est un peu la gueule de bois, c'est le lendemain de fête. Hier, c'était chouette, mais bon, aujourd'hui, je n'ai pas forcément envie d'y retourner, de recommencer. Alors, ceux qui ont bien profité à l'entrée du mois, en force, il y a quand même le fait de réexaminer quelque chose, parce que c'était chouette, mais je ne vais pas nécessairement rester dans cette forme de superficialité, parce qu'il y a de la superficialité dans le 3 de coupe aussi. Donc, pour certains, il y a quelque chose qui vous plaisait hier, mais qui ne vous plaît plus aujourd'hui. Et votre force, c'est d'y voir clair. Et c'est peut-être de trancher aussi sur ce que vous voulez encore et ce que vous ne voulez plus. Je l'ai voulu, c'était chouette, mais là, je n'en veux plus. Je veux passer à autre chose. Donc, ça vous servira aussi d'exprimer clairement, de décider de ceux qui ont un procès sur les bras. Ce n'est pas nécessairement un procès, encore qu'avec un 5 d'épée en plein milieu du tirage, il peut y avoir des dissensions, donc pourquoi pas un procès. Le fait d'avoir la justice en force, c'est quand même le fait d'avoir la justice de votre côté. Donc, est-ce que vous aurez une réponse favorable ce mois-ci, ou est-ce que dans la procédure, il y a des choses qui tournent en votre faveur ? Il y a cette notion d'avoir quelque chose qui tranche par rapport à une insatisfaction. Et ça, c'est une force pour vous. En challenge, là, j'ai une notion de rapidité et de vouloir trop en faire. Cavalier d'épée et d'ise de bâton. Je regardais les cartes, voilà. Ce qui m'interpelle aussi, c'est que sur chaque carte, j'ai une pleine lune. Non, j'ai deux pleines lunes. Et j'ai deux personnages, un qui a les yeux bandés, et l'autre, on ne voit même pas sa tête. Elle est remplacée par des volutes, là, de couleurs arc-en-ciel. Le cavalier d'épée, c'est vraiment une énergie très vive, intelligente, mais qui va très vite. Qui peut être convaincue, convaincante, qui cherche à être, qui est beaucoup dans le mental, en fait. Et avec les bâtons, c'est une énergie de fin de cycle, dix de bâton. Les bâtons, c'est une énergie vive, qui fait qu'il y a beaucoup d'action, beaucoup de, il peut y avoir beaucoup de pression aussi. Et quand on est dans un dix de bâton, il y a tellement d'action, il y a tellement de pression, il y a tellement de responsabilité, qu'on n'arrive plus à tenir la cadence, on est fatigué, on peut être proche du burn-out, on ne voit plus, on ne voit même plus, on ne voit plus à long terme, on ne voit plus où on avance, parce que ça fait trop de choses. Et là, j'ai cette sensation que, en challenge, c'est trop de choses et trop vite. Alors, est-ce que c'est vous qui voulez trop en faire et qui voulez aller trop vite ? Ou est-ce que c'est dans l'environnement, il y a des choses qui sont en train de se produire et qui vont trop vite et qui représentent trop de responsabilités à prendre, trop d'actions à entreprendre aussi ? Ça ne veut pas dire que c'est mauvais, mais il y a ce côté-là, autant j'ai quelque chose de très posé, très équilibré en force, autant ici, j'ai une espèce de tourbillon qui est vraiment, vraiment, vraiment usant, qui peut vous faire perdre le nord, qui peut aussi vous donner de la difficulté à écouter votre intuition. Parce que pour être guidé par cette pleine lune, la lune qu'on retrouve en fin de tirage, alors, c'est challengeant, mais ce n'est pas inabordable puisqu'elle est vraiment là en fin de tirage avec un 10 de coupe. Donc, vous allez finir par cette créativité, cette intuition, vous allez finir par l'entendre, par la suivre, même si ce n'est pas facile pour vous parce qu'il y a peut-être beaucoup de choses avec lesquelles vous devez composer à côté et du coup, ça parasite un petit peu cette connexion à votre ressenti. Mais ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas connecté, que vous ne ressentez pas et que vous n'êtes pas créatif, inspiré. Mais ça ne va pas être facile parce qu'il y aura pas mal de choses à gérer. J'ai cette notion de ne pas avoir de visibilité non plus. Ça va vite, il y a beaucoup de choses à faire et je ne vois pas nécessairement où je vais. Et je suis peut-être déstabilisé aussi parce que ça vous semble peut-être aussi aller vite et être trop lourd parce qu'avec cette énergie d'empereur, tous ces quatre là, vous avez envie que les choses soient posées, soient lentes, soient tranquilles, soient surtout bien assurées. Et vous êtes peut-être attaché aussi à un mode de fonctionnement que vous connaissiez bien où il y avait des repères qui vous sécurisaient et là, il y a quelque chose qui vous fait sortir de vos repères. Vite en plus. Et ça, c'est déstabilisant. Alors, ce qu'on vous invite à continuer, justement de rester dans l'ancrage pour ne pas perdre tous vos repères. 4 de denier et 6 de denier. Le 4 de denier, c'est une énergie de stabilité, de prudence où on fait attention avec l'argent, on fait attention avec ses valeurs, on fait attention à ce qu'on a construit jusqu'à présent, de ne pas tout révolutionner comme ça sur un coup de tête. Et le 6 de denier qui va avec, c'est la carte de l'échange, du donner, du recevoir, de l'équité. Donc, s'il y a une décision à prendre, s'il y a du mouvement et quelque chose qui semble aller vers de l'engagement et de toute façon beaucoup de bonheur, dans l'échange à l'autre, c'est important que vous ne vous précipitiez pas non plus, que vous fassiez attention à ce que déjà, et d'une, dans la matière, dans le financier, dans le matériel, ça soit équitable, équilibré. Il ne s'agit pas de donner plus que ce que vous recevez ou au contraire, de laisser qu'il y en ait un qui laisse l'autre tout payer ou il y a des questions de cet ordre-là. Vous avez commencé, puisque c'est ce qu'on vous invite à continuer, vous avez déjà commencé à faire attention à ces questions d'ordre matériel. Donc, continuez là-dedans. Dans ce 6 de denier, j'ai cette notion, j'ai une personne adulte qui donne un fruit, une pomme, symboliquement quelque chose de nourrissant à un enfant pour l'aider à grandir en fait. J'ai comme une sensation quand je les vois devant comme un portail, ce besoin de manger quelque chose, alors c'est métaphorique, le besoin de se nourrir pour grandir et pour pouvoir franchir un cap, franchir une porte. Est-ce que vous, vous avez besoin d'acquérir une forme de maturité ? Est-ce que vous avez besoin de nourrir votre enfant intérieur en termes de satisfaction, de fun, mais sans aller trop vite ? Est-ce qu'il y a besoin aussi de le nourrir, mais de le rassurer sur le fait qu'on va vivre de nouvelles aventures, on va aller de l'avant, ça va être bien, mais en même temps, on ne va pas non plus se lancer, faire n'importe quoi et c'est comme si j'avais une énergie qui démarre où il y a une forme un peu de d'inconséquence. Inconséquence, ce n'est pas tout à fait le mot. Vous savez, c'est le moment où on a pris une décision, on est super content, par exemple, on a pris la décision de se marier. Alors, on est super content et du coup, on chante, on danse, on est parti sur un tapis volant, ok. Et puis après, il y a l'organisation du mariage. Et là, il y a la réalité qui vient vous rattraper parce que c'est énormément d'organisation, c'est aussi de l'argent, c'est des choses à prendre en compte et là, il faut revenir au côté terrestre un jour après l'autre. On ne va pas prendre les choses simplement comme ça, façon tapis volant, il va falloir remettre les pieds sur terre et organiser ça d'une façon stable, pragmatique et cette forme de sécurité, elle est très importante. Donc, continuez à faire attention à cet ancrage, à cette sécurité, à cette stabilité. Continuez à faire attention à cette stabilité qu'elle soit financière, matérielle ou en vous, dans vos valeurs. La valeur que vous vous accordez à vous mais que vous accordez aux gens, que vous accordez aux choses, à la situation, etc. à lâcher 5 d'épée et 7 de denier. Je vous ai déjà parlé de ce 5 d'épée, il pouvait y avoir de la froideur, de la distance. Le 5 d'épée, ça peut être ce que je vous ai décrit tout à l'heure, des disputes avec quelqu'un ou si ce n'est pas des disputes, c'est une forme de distance qui s'est installée, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas rappelé, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu et puis on a laissé le temps filer et puis du coup, ça fait un an, ça fait plus longtemps qu'on ne s'est pas parlé et au fond, ce n'est pas ce que vous vouliez. le 5 d'épée, ça peut être aussi l'auto-sabotage, le fait de se raconter soi-même depuis trop longtemps des histoires qui ne vous servent pas. Je ne vais pas y arriver, ce n'est pas pour moi, je... le côté fontaine, je ne boirai pas de ton eau. Je ne sais pas à quoi ça fait référence pour vous, mais il y en a certains, certaines d'entre vous qui sont au bord, qui ont pris une décision, qui sont en train de prendre une décision, qui va avec de l'engagement, qui va vous amener beaucoup de bonheur aussi et au fond, ce n'est pas un truc que vous décidez, enfin qu'on vous impose, c'est quelque chose que vous choisissez, que vous décidez, vous-même. Mais par ailleurs, ça vient se heurter à une part de vous qui avait répété pendant longtemps ça, ah ben non, ça, moi, jamais. Et pourtant, vous y êtes. Donc, on vous invite à lâcher ceux qui se sentent concernés par ça, on vous invite à lâcher le fait d'avoir répété pendant longtemps, par exemple, moi, je ne me mettrais jamais en couple, moi, je n'aurai jamais d'enfant, moi, je ne me mettrais jamais à mon compte, moi, je ne ferai jamais ceci, moi, je ne ferai jamais cela, et en fait, si. Donc, on vous invite à lâcher ça. On vous invite à lâcher, alors, en termes de timing, il y a ceux qui veulent aller trop vite et ceux qui ont l'impression que ça va trop vite et qui, au contraire, freinent des quatre fers. En termes de timing, ceux qui vont trop vite, on leur dit, eh oh, calme le jeu un peu, calme ton impatience, il faut que tu lâches sur cette impatience parce que tu ne te fais pas du bien avec cette impatience. Et ceux qui, au contraire, ont l'impression que ça va trop vite et freinent des quatre fers, là, c'est le côté je procrastine, je mets tellement de temps et je me sabote avec ça et là, on me dit, mais attends, tu as pris la décision, maintenant, il va falloir aussi, il va falloir y aller. Tu as déjà commencé, mais bon, il faut avancer. Alors, pour avancer, le truc, je vous en ai déjà parlé, il y a quelque chose à lâcher. ça, c'est ce qu'on vous invite à entreprendre de nouveau, ça fait écho pour moi à ce que vous avez besoin de lâcher à côté. J'ai un 5 de coupe. Vous êtes vraiment dans un entre-deux, à la D5, j'ai le 5 d'épée, le 5 de coupe et le pape qui est la carte numéro 5. Je les ai toutes les trois, là, côte à côte. j'ai 3,4, j'ai 3,5. Il y a quelque chose, là, où vous êtes en train de passer, de passer à l'étape suivante et ce n'est pas facile pour vous. Le 5, c'est ce moment charnière où on a un pied dans l'ancien, on a un pied dans le nouveau, on est dans cet entre-deux, ce n'est pas facile parce qu'on sort de sa zone de confort, on perd certains repères. En même temps, on est en train de passer à une autre phase de vie et c'est encore une fois, ce n'est pas quelque chose qu'on vous impose. C'est quelque chose que vous avez décidé et que vous choisissez. Mais bon, c'est comme quand on a décidé de faire un enfant, on a choisi d'avoir un enfant mais quand l'enfant est là, c'est sûr que ça change radicalement la vie et on n'a plus les mêmes repères. Et ça peut être stressant, crisant par moments alors que par ailleurs, on a quand même choisi. Ce n'est pas incompatible. Ça ne fait pas de vous d'ailleurs des mauvaises personnes si vous vous sentez pris dans cette forme de tension d'avoir choisi quelque chose et en même temps d'avoir une part de vous qui dit non mais en fait, non mais je ne vais pas y arriver, c'est trop lourd, je ne veux pas y aller, j'ai fait une connerie, je n'aurais pas dû m'engager ou... c'est ok, vous allez dépasser ça. Donc à entreprendre de nouveau, on vous invite à laisser partir avec le 5 de coupe, on vous invite à concentrer votre attention sur les deux coupes qui sont là, qui sont à votre portée, qui sont pleines. Qu'est-ce qu'il y a dans votre environnement qui vous apporte de la sécurité, qui vous apporte de l'amour, du réconfort, des... qu'est-ce qui vous fait du bien ? Et arrêtez de vous focaliser sur ce qui ne fonctionne pas. Si vous vous êtes un peu chamaillé avec quelqu'un ou si ça fait longtemps que vous n'avez pas vu certaines personnes et que vous n'avez pas ailleurs envie de les voir, arrêtez de vous focaliser sur ce qu'on s'est dit qui a été piquant, sur le fait que ça fait super longtemps que vous n'avez pas décroché votre téléphone et puis vous culpabilisez et du coup vous repoussez chaque jour ou alors vous en voulez un petit peu à la personne parce que vous dites c'était à elle de m'appeler et du coup vous attendez que ce soit elle qui fasse le premier pas et pas vous. Là, avec ce pape qui est bienveillant, qui est à l'écoute, qui est très spirituel, qui est très sage aussi, on vous invite à balayer ces considérations-là, à arrêter de vous focaliser sur ce que vous n'avez pas, sur ce que vous n'avez plus, sur ce que vous n'aurez jamais, arrêtez de vous focaliser aussi sur un petit côté caliméro, un petit côté victime, c'est le verre à moitié vide, d'accord ? Et on vous invite à vous focaliser sur le verre à moitié plein. Avec le pape, on peut vous inviter aussi à faire appel à quelqu'un de sage, de bienveillant, qui saura vous aider à surmonter quelque chose de difficile, ceux qui ont un deuil à faire, ceux qui ont, sans parler de deuil, mais, ça peut être un deuil métaphorique, mais, vous avez besoin de laisser derrière vous, un ancien job, une ancienne façon de vivre, d'anciens comportements, faites appel à un coach, un mentor, un thérapeute, un expert en son domaine, un médiateur, ou ça peut être une personne de votre entourage, un ami, de la famille, mais quelqu'un qui ne va pas vous dire quoi faire, mais qui va vous offrir cet espace de sagesse, d'écoute, de bienveillance, une épaule, une épaule chaude et rassurante. Moi, le pape, je le vois toujours comme le grand-père qui vous prend dans les bras, qui vient vous taper sur l'épaule en vous disant quoi qu'il se passe, tout va bien se passer. T'inquiète pas, tout va bien se passer. Donc là, on vous invite aussi à sortir d'une forme d'inquiétude, d'insatisfaction et d'inquiétude. Vous avez ça à dépasser, de l'insatisfaction, une forme d'inquiétude à dépasser et on vous invite à plutôt être dans l'optique que quelque chose grandit, que vous êtes en train d'acquérir de la sagesse, qui a, si vous hésitez à aller vers un engagement, on vous invite quand même à le faire, en vous disant bien sûr à travers l'engagement, ça veut dire que tu laisses ton ancienne vie quelque part, celle d'avant l'engagement, tu laisses des choses derrière toi. Ta vie ne sera pas la même. Mais vous avez beaucoup de bonheur en résultat. donc c'est un le challenge d'avoir les yeux bandés et d'avoir l'impression que c'est trop lourd pour vous. Ça vous appelle. Il y a une voix qui vous murmure, c'est dans cette direction. Mais écoutez cette voix, cette intuition, écoutez votre créativité, écoutez votre sensibilité, c'est flippant. Là on vous dit mais écoute cette voix de la sagesse, elle te guide. Mais si tu lâches pas prise sur l'ancien, c'est sûr que tu peux difficilement aller vers la nouveauté. Bon c'est un processus et pour moi vous allez passer ce cap. Faites-vous aider si besoin ne restez pas ne restez pas tout seul. Si vous êtes fatigué aussi parce que là j'ai quand même de la pression et possiblement de la fatigue on vous dit aussi en force à toi de sentir où est ton équilibre. Si tu as besoin de repos prends ce repos. Prends les choses posément ne te précipite pas. Ne procrastine pas mais ne te précipite pas non plus. Prenez les choses d'une façon alignée sereine posée un jour après l'autre juste ici pour aujourd'hui qu'est-ce que je peux faire qui va à la fois m'aider à me rapprocher de de l'après et en même temps qui va m'aider à me sécuriser par rapport à ce que je vivais avant et un jour après l'autre on avance comme ça tranquillement posément en résultat 10 de coupe la lune j'ai vraiment beaucoup de bonheur de alors là la créativité elle la créativité elle paye vous n'êtes pas tout seul vous êtes entouré vous êtes soutenu s'il y avait des distances il y a des s'il y a des retrouvailles pour moi elles se font plus au début du mois mais c'est pas parce qu'on s'est retrouvé physiquement on va dire que tout est que tout est fait il y a quelque chose peut-être aussi à discuter à mettre à plat pour pour qu'on soit vraiment dans un vrai 10 de coupe où on a retrouvé cette harmonie ce soutien mutuel cette chaleur on se connait les uns les autres on se respecte les uns les autres on se soutient on est donc il y a un processus pour en arriver là il peut y avoir la création d'une cellule familiale en résultat pour certains il peut même y avoir je parlais d'enfants alors je n'ai pas spécifiquement je n'ai pas la grande prêtresse je n'ai pas l'impératrice mais enfin la lune est quand même une carte très féminine qui peut parler aussi d'incubation de grossesse de gestation au propre ou au figuré il y a quelque chose qui était en gestation qui continue d'être en gestation mais qui commence à éclore quelque chose qui s'élève de la gueule de ce loup avec cet arc-en-ciel qui monte au-dessus ces ailes de papillons il y a quelque chose qui s'émancipe on dépasse une forme de difficulté on sort de son cocon on vit quelque chose au grand jour alors ce n'est pas pour les mêmes personnes il y a peut-être certaines personnes qui sortent de l'ombre pour vivre un amour au grand jour si ce n'est pas de l'amour amoureux c'est vivre une forme de bonheur peut-être à travers le travail ou autre chose mais de vivre quelque chose au grand jour peut-être que l'éclaircissement ce n'est peut-être pas le fait alors ce n'est pas pour les mêmes personnes certains vont vivre quelque chose au grand jour alors que c'était plus dans l'ombre avant pour d'autres c'est en vous-même de sortir de cette de cette ombre intérieure et de sentir que vos idées s'éclaircissent votre coeur s'éclaircit bon en tout cas un joli un joli résultat alors qu'est-ce que vous avez en conseil les bienfaits de ta solitude et visualise ton plan de vie alors les bienfaits de ta solitude je n'ai pas spécifiquement de carte de solitude après on peut se sentir seul avec un 5 d'épée un 5 de coupe ça ne veut pas dire qu'on l'est mais on peut se sentir seul ou avoir envie aussi les bienfaits de ta solitude là c'est vrai que le 4 de coupe c'est une carte qui peut dire bon là j'en ai marre fichez moi la paix j'ai aussi besoin de me retrouver d'être seul pendant un moment si vous ressentez ce besoin là pour le coup on vous dit mais n'aie pas n'aie pas peur de prendre des moments pour toi aussi pendant ce mois d'octobre ça te fera le plus grand bien alors les bienfaits de ta solitude on vous dit tu te sens seul en ce moment tu peux avoir besoin de te retrouver afin d'observer ce qui se passe à l'intérieur de toi prends ce temps pour méditer pour te relaxer pour penser à toi connecte-toi au divin et reçois de nouvelles informations pour l'évolution de ton âme alors l'évolution de votre âme elle est là aussi avec le pape visualise ton plan de vie il y a un truc qui m'interpelle dans l'image c'est les portes et il y en a 5 je vous disais le 5 là il y a quelque chose qui grandit et on passe à un moment en charnière j'ai encore 5 portes ici alors dans quelle mesure là aussi je vous parlais de franchir peut-être un cap là j'ai des portes on vous dit je peux t'aider à réaliser ton plan de vie ta mission mais tu dois me dire exactement ce dont tu as besoin et peut-être que vous ne savez pas exactement ce dont vous avez besoin ce que vous voulez ce que vous ne voulez plus et vous avez besoin de vous éclaircir les idées et pour ça il y a peut-être besoin aussi de prendre des moments seul plus que toute autre personne moi ton ange gardien je sais ce qui t'attend alors ce que tu souhaites au plus profond de toi est réalisable dès maintenant prends une feuille et inscris-y tes attentes vous avez quand même de belles énergies en fin de mois alors n'hésitez pas à poser à plat ce que vous voulez et là à entreprendre de nouveau l'univers vous dit mais je t'écoute c'est pas que des personnes autour de vous qui vous écoutent c'est l'univers qui vous écoute aussi voilà ce que j'avais pour vous les lions j'espère que cette vidéo vous sera utile si elle vous a plu je vous invite à la liker la partager la commenter et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications prenez bien soin de vous passez un excellent mois d'octobre et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage et je vous dis à bientôt